salut dans cette vidéo je vais te montrer comment publier un article sur wordpress alors c'est relativement simple comme procédé là directement sur ta page d'accueil de wordpress que tu vas faire ici sera de venir sur ton menu wordpress sur la section tu verras article ici tu avais indiqué là tout simplement sur ajouter un article là tu seras dirigé immédiatement vers cette page de personnalisation tu pourras directement te lancer dans la création de ton article donc là je vais te montrer étape par étape comment procéder et de manière vraiment très rapide on joue pas directement te lancer dans l'écriture de ton contenu manuellement en insérant des textes qui sont directement responsifs mais sinon tu pourras toujours une cliquez là sur le plus est utilisé l'intelligence artificielle l'entente simplement dans cette base de recherche si ai là tu verras cette icône de ai content creator tu pourras bien cliquer là dessus là tu racheter à donner le type d'article que tu voudrais recevoir de la part de l'intelligence artificielle le coût tu pourras entre par exemple article ou les maladies des enfants et là ensuite tu avais une sélectionner le type de voir tu vas bien mettre neutre et là tu avais une clé à sucrier de contente et après quelques instants l'intelligence artificielle ce chaleur de directement de générer un article là tu peux appeler soit cet article mais qui fait pas mal de job tu vas venir se laisser et entre le titre de ton article je prends entre par exemple un titre attrayant tel que les maladies de nos bambins et là tu avais ni faire en sorte qu'il ya un surlignage et lancé tu avais cliquez là-dessus use this content donc là tu verras que tu pourras maintenant personnaliser tout ceci tu pourras personnaliser ses maladies si tu pourras personnaliser tout en contenu je crois par exemple le france hôte que de changer la disposition en termes de titre tu pourras mettre un titre comme ça tu pourras changer l'apparence de ton texte et tu pourras même pensant te dire ajouter des liens en vénant t'éclairer ici ensuite tu pourras aussi ajouter ou retirer du texte par exemple en supprimant directement et aussi tu pourras changer la police ou bien la couleur de ton texte par exemple en vénant sélectionner ce texte si tu pourras bien impliquer la sur couleur et là tu verras plusieurs types de couleurs que tu pourras utiliser donc tu pourras venir par exemple mettre cette couleur ci à ton texte et là quand tu pourras la couleur qui a été personnalisée donc moi je pense que cette couleur c'est très bien pour les titres on va venir sélectionner nos titres et on va leur assigner cette couleur là mais sinon on pourra toujours changer la typographie pour sélectionner les pouilles de grande ou moyenne ou petite taille maintenant sont danser des images par exemple en mode simplement à venir sur une section on vénit cliquez là sur le plus et là on pourra défiler jusqu'à la section via images maintenant on va venir défiler on va venir poser notre image ici on va venir cliquer là sur téléverser et là on pourra directement sélectionner une image depuis notre pc là comme je peux voir notre image sera insérée donc on pourra insérer notre image on pourra modifier la taille de l'image en elle-même que ça rentre mieux sur notre site là comme je peux voir notre image qui a été inséré on pourrait inséré des vidéos on pourrait insérer n'importe quoi en venant cliquer sur le plus ci et ensuite en sélectionnant tout simplement ce qu'on souhaite ainsi comme vidéo ou comme audio là on pourra venir par exemple sur vidéo on pourra l'insérer ici on pourra venir cliquer là sur téléverser on pourra venir sélectionner n'importe quelle vidéo donc comme tu peux voir notre vidéo sera inséré dans notre article sera parfaitement établi donc une fois que tu verras que tout sera bien inséré et que ton article sera parfaitement fonctionnel établi tout ce que tu auras fait sera de venir cliquer là sur la zone de publier ou publier ton article directement sur ton site wordpress là tu vas venir cliquer là sur voir l'article pour voir comment celui-ci se présente en temps réel sur ton site wordpress donc là tu peux aperçois que voilà notre article qui est inséré ça se présente vraiment très bien et ce sera aussi simple que ça voilà